Ils sont venus des quatre coins du Grand Vébaoulé, notamment les régions de la Maraoué, du Bélier, du Indi, de l'Agnébityassa et du Beke. Ces 36 chefs canton du Vébaoulé, accompagnés des chefs de tribus et chefs de villages, ainsi que des présidents de jeunes et de femmes de Sakassou, ont tous fait allégeance à sa majesté Nanankwaku Djedde. C'est lui qu'ils reconnaissent comme seul souverain du royaume Baoulé après le décès de Nanankwaboni II. A travers cette cérémonie d'allégeance, les têtes couronnées ont un seul vœu, l'union sacrée du peuple Baoulé dans les cantons, les tribus et les villages. Pour être roi, il faut certes être de la lignée, mais il faut respecter aussi les critères. Donc Nanankwakou Djedde a été désigné par les justes et coutumes. Il est de la lignée royale. Pour rappel, le 17 juin 2024, à Sakassou, le prince Réjean Nanankwadio Maxime a été intronisé 14e souverain du royaume Baoulé avec comme nom de règne Nanankwakou Djedde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...